La grande croisade d'évangélisation de la CMCI Douala, ouverte depuis ce lundi 20 septembre 2021, répond déjà à toutes les attentes qui y étaient rattachées. Salut abondant des âmes, guérison et délivrance massive sont au rendez-vous en réponse au ministère rendu par les orateurs, le pasteur Boniface Meignet de la CMCI Côte d'Ivoire et le pasteur René Hénoné de la CMCI Burundi. Le lundi 20 septembre a marqué l'ouverture du programme avec pour orateur le pasteur Boniface Meignet. On a enregistré 303 âmes gagnées, 39 rétrogrades restaurées, 8 guérisons instantanées de maladies diverses et 33 délivrances d'envoûtement, de possessions démoniaques et d'esprits humains. Le mardi 21 septembre, c'est le pasteur René Hénoné qui a entamé le programme avec le ministère de la parole. La puissance de Dieu est donnée. La puissance de Dieu est donnée. La Bible nous dit, La Bible nous dit, Qu'un nom, Un nom, Un nom, Un nom, Un nom, Un nom, Just one name, A été donné sous le ciel, Has été donné sous le ciel, Par lequel, By which, Un nom peut être sauvé. Un nom peut être sauvé. Un nom, Just one name, Un seul nom, Frère, Just one name, Brethren, Il n'y en a pas deux, There are not two of them, Si je ne connais rien d'autre, If you don't know any other thing, Je connais le nom de Jésus, I know the name of Jesus, Et je suis heureux. Alléluia! Il a été suivi par le pasteur Meigné qui a conduit les âmes au Seigneur et conduit le ministère de délivrance. Oh, Frère, oh Frère, Exose-nous, 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 Exose-nous Exose-nous, Enfranchis ton peuple, Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ce deuxième jour, ce sont 128 âmes qui ont été gagnées au Seigneur avec 13 rétrogrades restaurées. 77 personnes ont été guéries par le Seigneur, séance ténante, et 19 personnes ont expérimenté la délivrance. Déjà à son troisième jour, ce mercredi 22 septembre, qui a vu le salut de 200 âmes, 30 malades guéris et 58 personnes qui ont expérimenté la délivrance. Il y a eu 115 malades guéris et 110 personnes qui ont expérimenté la délivrance. Des résultats qui confirment que Jésus n'a pas changé et il est tangiblement présent au centre chrétien d'Undoxibie pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir les malades, envoyer libre les opprimés et délivrer tous les captifs. Notons que cette fructueuse fête de salut, de guérison et de délivrance se poursuivra jusqu'au dimanche 26 septembre 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada